Bonjour tout le monde, bienvenue à cette Capsule Santé. Aujourd'hui, c'est le début de l'automne. On l'a appris, l'équidoque s'est passé, les enfants sont à l'école, et bien entendu, qui dit automne et école dit rhume, grippe, infection respiratoire, nez qui coule, mal aux oreilles. Mais là, avec le contexte de la COVID, c'est l'enfer, parce que dès qu'il y a un petit symptôme, test de détection, c'est l'horreur, tout le monde s'en occupe, et là, que se passe-t-il? Bonjour, Sylvie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'équinacide. Vieux remède, s'il en est, qui est sur nos tablettes depuis, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, différentes marques de commerce, différents types de produits. Je vais m'intéresser à ça, mais je vais m'intéresser aux dernières recherches qui parlent de l'effet préventif et des mécanismes d'action de cette petite plante-là. Bien, petite, elle fait quand même un mètre de haut, avec des belles fleurs de type marguerite rose. Alors, j'ai préparé quelque chose, et je vous le présente tout de suite. Allons-y. Je partage mon écran, et comme d'habitude, quand je partage mon écran comme il faut, comme ça, bien, moi, je ne vois plus rien. Alors, je ne peux pas répondre à vos commentaires et dire bonjour à personne, parce que je vois juste l'écran le même que vous voyez à côté de ma face. Vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Alors, l'équinacée est-elle utile aujourd'hui? Première question. Alors, la semaine dernière, il y a eu un symposium en ligne, évidemment, parce que ça se passe à Berne, en Suisse, et on parle de l'équinacée, on parle des dernières recherches, puis là, j'ai fait « Oh, ça vaut la peine d'en parler à tout le monde ». Alors, je vais vous présenter super sommairement ce que chacun des trois présentateurs nous a apporté comme informations, en les nommant comme il faut, et après ça, je vais terminer avec une conclusion à propos de la fameuse controverse. Parce que bien des gens, encore aujourd'hui, nous disent « Prendre des équinacées, ça ne sert à rien ». Ça vient d'où, ça? On parle. Alors, Wim Van Berge, un médecin de Belgique, nous présente les recherches fondamentales, le in vitro, le ex vivo. On va traduire ça en français maintenant. In vivo, c'est en éprouvette, c'est en modèle en dehors de quelqu'un de vivant. Ex vivo, c'est qu'on prend une prise de sang ou une biopsie. Dans ce cas-ci, une prise de sang, on va aller chercher les globules blancs de quelqu'un. Donc, ce n'est pas nécessairement des modèles cellulaires complètement artificiels où on a des cellules qui sont éternisées. On n'est pas là. On est vraiment dans le vrai stuff. Mais attention, dès qu'on parle de l'in vitro, est-ce qu'on est capable d'extrapoler directement aux cliniques, au vrai monde? On part avec ça. Alors, ce qu'ils ont constaté, je vais vous montrer les graphiques, c'est un effet de la prise d'équinacée ou, enfin, de la mise en contact de l'équinacée avec les globules blancs qui augmentent, en particulier les monocytes dans ce cas-ci, mais les globules blancs qui augmentent les médiateurs de la réponse immunitaire. Donc, c'est un peu comme si on prenait nos globules blancs et qu'on les rendait plus prêts à se battre. Ça donne ça. Alors, vous voyez ici des grands noms. J'aime ça, les grands noms, vous le savez, interférons alpha-gamma. Je me suis permis de mettre en lettre complète parce que les petits pour l'alpha et les gamma, finalement, on finit par ne pas comprendre. Vous les voyez ici. Interférons alpha, interférons gamma et deux autres molécules de traction, des interleukines. Souvenez-vous, la tempête de cytokines. Les fameuses cytokines sont les messagers de l'inflammation, mais aussi, dans cette grande famille, il y a les messagers anti-inflammatoires, les messagers pour stimuler le système immunitaire à répondre. Alors, IL-8 en est un, IL-10 en est un autre. Et là, ce que vous voyez dans ces graphiques-là, c'est qu'on a du solvant. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les contrôles. Alors, mes cellules sont dans, on va dire, une éprouvette et on vérifie avec une machine sophistiquée la production d'interférons dans ces cellules-là. Et les colonnes noires, bien, vous voyez l'équinacée qui est mise en présence avec un certain nombre d'heures. Et vous voyez l'augmentation dans le temps. Interférons pour IL-8, IL-10. Et là, on fait, attends une minute, là. On vient d'avoir une démonstration in vitro. On prend des gants blancs, on ne fait pas d'extrapolation, mais les globules blancs répondent à l'équinacée de façon à être prêts à attaquer l'intrus. Visuellement, ça nous donne ça, c'est un peu plus clair, mais vous voyez des pourcentages d'augmentation à 48 heures. Puis, on va rendre à César ce qui est à César. Ces recherches-là sont faites avec l'extrait équinacose. Est-ce que ça veut dire que c'est le seul produit qui marche? On va revenir là-dessus à la fin. Ross Walton nous arrive d'Irlande. Alors, c'est un immunologue. C'est quelqu'un qui fait de la recherche. Il y a un laboratoire, un laboratoire privé. Donc, il fait de la recherche à contrat et commence par nous faire un sommaire de l'effet. Puis là, ce n'est pas lui qui parle, c'est une collection de chercheurs qui fait citer sur l'effet virusine ou inhibiteur de la capacité d'infectivité. On traduit ça en français. La capacité du virus de rentrer chez quelqu'un, de se diviser et de ressortir. S'il ne rentre pas, il ne peut pas être infectieux. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'inhibition. Et le CMI que vous voyez dans la troisième colonne, ici, c'est la concentration minimale inhibitrice. Habituellement, en anglais, Minimal Inhibitory Concentration. Et vous voyez le 100. Pas 50, 100. Souvent, on a du 50 % dans le monde de la recherche. C'est plus facile, ça va plus vite. Ici, on s'est intéressé à la concentration qui va tuer ou empêcher les virus à 100 % d'être infectieux. Et vous voyez toute une collection de virus ici. Alors, des influenza, et on voit toute une série de H, de N, les maglutimines, le ramidase, ce sont les deux protéines à l'extérieur du virus qui servent à les identifier, mais en même temps qui servent au virus à rentrer. Et là, vous voyez qu'on a un impact. Puis c'est toujours des kinassées. Et vous voyez en bas ici que plus le nombre de plus est élevé, plus la concentration est petite. Alors, c'est intéressant, ça. Parce que ça me dit plus, puis vous voyez en microgrammes par millilitre, l'extrait des kinassées, va inhiber ces différents virus-là. Le virus syncytale respiratoire, qui est le virus qui donne des rhumes chez les tout-petits, là, c'est virus, c'est bronchiolite et autres choses du genre, et une collection d'autres, dont des coronavirus, et le SARS, le SARS-CoV-1, c'est le virus qui a donné le syndrome respiratoire aigu d'il y a presque 20 ans à Toronto, entre autres. Et là, on voit, est-ce que cliniquement, c'est vrai? Je ne le sais pas. Mais ce que je vois, c'est qu'on a des recherches qui montrent qu'une plante banale a un impact sur la capacité du virus d'être infectieux. On va parler d'antiviral. Avec des gros guillemets, là, parce qu'on n'est pas dans le monde pharmacologique où on a un mécanisme d'action spécifique. Là, on a un constat sur des cellules qui marquent que le virus, à telle concentration, il n'est plus capable de rentrer. Et les mêmes chercheurs, toujours cités par M. Walton, ont fait deux trucs. Ils ont regardé le MERS, donc le cousin le plus virulent de la série des coronavirus, le syndrome respiratoire aigu sévère du Moyen-Orient, M-E, Middle East en anglais, qui a tué, tenez-vous bien, 30 % des gens qui étaient atteints. On n'est plus dans le point quelques pourcents du COVID-19, là. Mais il est beaucoup moins contagieux, fait qu'il est resté pris là-bas, puis il n'a pas fait d'épidémie. Dieu merci. Toujours est-il que, on voit que des concentrations relativement faibles ont un impact très significatif, et à 50 microgrammes par ml, pouf, plus rien. Même chose pour notre cher COVID, c'est ce virus-là, le SRAS syndrome respiratoire aigu sévère, donc ça, c'est en anglais, là, coronavirus numéro 2, alias COVID-19. Même chose, pouf, toujours au niveau cellulaire. Je ne le sais pas cliniquement, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'études cliniques sur la COVID avec l'équinacée. Mais on est obligé de constater qu'il y a un mécanisme d'action plausible quelque part. Est-ce qu'on peut avoir des études cliniques? L'avenir le dira, parce que ça prend du temps, des sous, etc. Pour l'instant, il y en a en cours, mais je ne le sais pas. Docteur Ogall, Mercedes Ogall, c'est une pédiatre de Brunen, en Suisse, qui nous présente une étude clinique qui a été faite avant la pandémie. Et c'est une étude clinique, vous voyez que c'est une pédiatre. Étude clinique randomisée multicentrique. Que c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a réparti des enfants en deux groupes. On les a choisis dans 13 cliniques différentes. Et quand on parle de randomisé à double insu, ni la personne qui le prend, ni la personne qui le donne ne sait ce qu'on donne. Et on a utilisé 200 enfants. Oups, excusez-moi. 200 enfants. Un groupe prend l'équipe de la force junior et l'autre groupe prend de la vitamine C. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme placebo parce qu'on a déjà la notion que la vitamine C peut avoir un certain effet pour les symptômes du rhume. Probablement que 50 mg trois fois par jour, c'est loin d'être assez efficace. Toujours est-il que c'est une substance connue que les gens associent à un effet bénéfique. Et on a fait ça pendant quatre mois. Donc, toute la saison ou la première partie de l'année, on est en 2016 quand l'étude commence. Ça finit en 2017. On recrute et 200 personnes. Puis on va publier quelque part en 2020 parce que c'est tout le temps de travailler ça. Et ça donne ça. Ce qui est fascinant, c'est que les colonnes que vous voyez là, c'est des pourcentages de réduction. Alors, 32 % moins de rhume et grippe. Donc, d'infection respiratoire au sens large. Moins de fièvre, 67 %. Moins de complications. Et c'est là que ça devient intéressant. Prise d'antibiotiques. Puis là, vous voyez, 76 %, moins d'antibiotiques. Moins de complications sinusites, otites et bronchites. Alors, ça devient intéressant comme outil de prévention. Le truc qu'on fait après coup, c'est de réanalyser les données parce qu'ils ont pris la peine d'identifier, en termes de diagnostic, les virus chez les enfants. Donc, aux premiers symptômes, les enfants continuaient le protocole et on allait faire le chair et couvillon dans le bout du nez, ce qui est très confortable. Et on va chercher un peu de mucus pour savoir quel est le virus qui attaque. Alors, c'est les mêmes technologies, PCR et compagnie. Et on va chercher la charge virale. Combien tu as de virus? À quelle capacité? Quelle est la vitesse à laquelle ton corps peut les éliminer? Et là, pour comprendre, plus le PCR réagit rapidement, donc la valeur est petite, plus la charge est importante. Plus il prend du temps à trouver, plus la charge est petite. Ce qu'on a vu, c'est le même groupe d'enfants, c'est avant la pandémie, donc on ne fait pas d'extrapolation. On a spécifiquement cherché dans le groupe les enfants qui avaient des coronavirus. Bien entendu, il fallait que ça sonne. J'aurais dû l'enlever. Et on a trouvé une réduction de 98 % de la charge virale. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas 98 % moins de virus. C'est une capacité d'éliminer beaucoup plus vite la quantité de virus dans le mucus. Visuellement, ça donne ça. Alors, les enfants, la ligne rouge que vous voyez à droite ici, ça, c'est les enfants. Ici, c'est les symptômes. Ça, c'est la valeur CT. Et vous voyez, la moyenne est beaucoup plus élevée dans l'équinophore. Détectée beaucoup plus rapidement dans le groupe témoin. Ce qu'on voit, c'est que dans le cas des coronavirus, parce qu'il y en a quatre bénins, puis il y en a trois dangereux, la COVID, le SRAS, le MERS. Le SRAS, MERS ne sont pas dans les préoccupations en ce moment parce que, Dieu merci, ils sont restés confinés et pas d'épidémie, donc ils étaient beaucoup moins contagieux. Alors, est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça de dire que ça marche? Je ne suis pas rendu là encore. Est-ce que c'est utile dans le contexte de la rentrée des classes, la prévention du rhume, la capacité de mon enfant de ne pas sortir de la classe avec le petit nez qui coule, puis là, tout le monde capote qui a attrapé la COVID. Finalement, les tests disent que non, ce n'est pas ça. Tu sais, c'est toute une angoisse qu'on n'a pas le goût de vivre. Alors, la première question que j'ai posée, c'est est-ce que, là, on rend à César qui est à César, c'est fait avec échinophores. Est-ce que c'est le seul produit efficace? Et pourquoi il y a en ce moment une controverse, on parle à certains professionnels, puis c'est comme on ne veut rien savoir d'échinacé, c'est farfelu. On va voir d'où ça vient. Je vous présente deux méta-analyses. Une méta-analyse, c'est quoi? C'est une combinaison des résultats des autres études faites par des chercheurs dans leur bureau. Donc, ce n'est pas des études cliniques, c'est des compilations d'études cliniques qu'on réanalyse. Alors, la première, Cochrane, Cochrane, c'est un regroupement qui a des standards d'analyse très, très, très élevés pour trouver des conclusions, surtout autour de trucs à partir de la donnée actuelle. On considère que les méta-analyses, c'est beaucoup plus intéressant que les études cliniques parce qu'on les compile ensemble et on obtient des conclusions. Alors, on va traduire ce qui est écrit là, puis ça, c'est du copier-coller de la conclusion. Les produits d'équinacée n'ont pas été montrés, ou ils n'ont pas la capacité de donner des bienfaits, des bénéfices pour traiter les rhumes, même s'ils pourraient avoir un petit effet de quelques produits. Voyez comment c'est un peu négatif, merci. Chapoal, médecin suisse, présente un an plus tard une autre méta-analyse et là, une méta-analyse, on ne fait à peu près jamais ça tout seul, donc il y a plusieurs qui sont impliqués là-dedans. Puis là, il dit, l'évidence montre que l'équinacée réduit puissamment les risques d'infections respiratoires récurrentes et les complications. Vous voyez que ce n'est pas le même discours du tout. Le premier dit, ouf, pas sûr que ça marche, peut-être quelques produits, puis lui, il dit, hey, ça marche bien, plus effet modulateur antiviral, effet immunostimulant ou immunomodulateur, effet anti-inflammatoire, qui pourrait être encore plus intéressant chez les gens qui sont plus susceptibles au rhume. Et là, vous entendez des gens déjà malades, des gens ayant, mettons, une asthmatique, par exemple. Quelqu'un qui a déjà une condition qui le rend plus susceptible d'avoir des complications. Alors, deux papiers avec une qualité qui arrivent des conclusions complètement opposées. Pourquoi? On regarde. Alors, je commence par Chappowal et là, excusez, c'est écrit en microscopique, mais ce que vous voyez, c'est les noms des études sont ici. Le type de produit et là, vous voyez press juice, donc du jus d'équinacée pressée. Vous avez des extraits éthanoliques. Ici, c'est un extrait dans la glycérine, un glycéré. Et vous voyez les différents, bon, deux mois, trois mois, dix jours, quatre mois, bon, le nombre de participants et le score Jadal qui est la qualité de la publication. Est-ce qu'ils ont tous mis les bonnes affaires? Est-ce que c'est bien fait? Je spécifie qualité de la publication contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Le score Jadal, si je peux trouver mon petit bouquin, Randomized Control Trial, il est ici. Ça y est, j'ai perdu mon micro. Excusez-moi pour ceux qui ont mal aux oreilles. Je remets mon micro. Score Jadal, OK, c'est ça ici. C'est une méthode pour comparer la qualité des études, mais ça ne se base que sur le papier de publication. Faites bien attention quand on parle de qualité de publication. Et là, ce qu'on voit, c'est, on appelle ça un graphique en forêt ou de forêt, forest. Et là, on voit la grosseur du point, c'est la grosseur de la cohorte. La ligne, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Les résultats se répartissent là-dedans à 95 %. Et la ligne droite, c'est là, à ce point-là, c'est égal aussi efficace placebo que produit. Alors, quand j'ai un gros point qui va du côté du produit, ça favours echinacea, en bas ici, on voit que j'ai un effet positif. Sauf que dès que ma ligne traverse, pas sûr que c'est vrai. Parce qu'il y a des gens dans le groupe qui ont des effets où le placebo a l'air plus efficace, on appelle ça non significatif. Vous me suivez jusque-là? Alors, on voit des études très intéressantes, des cohortes intéressantes qui donnent des effets positifs. Puis, je reviens en arrière, M. Grimm ici, c'est du jus. On s'aperçoit que le jus, pas terrible. Les extraits alcooliques sont mieux. Déjà, on a une lecture sur comment on fait un bon produit. On continue. Chez les gens plus susceptibles, alors, Schoenberg qui est le premier en haut, Schoenberg plutôt, et les autres semblent avoir des effets, ça dépend des études, ça dépend des groupes, mais l'effet total a l'air vraiment intéressant, surtout chez les gens qui sont plus susceptibles à développer des complications. Ça, c'est pour Schapowal, celui qui dit que l'équinacée est un outil très intéressant, surtout chez les gens qui ont un risque plus élevé. Maintenant, Karschvöck, il fait quoi? Et là, vous voyez que ce que je vous ai décrit, la ligne est là et à peu près toutes les références qu'il cite traversent la ligne. On comprend qu'il va dire que ça ne marche pas. Pourquoi? On retrouve Grimm ici, mais toutes les autres sont différentes. Il y a donc choisi des études parce que dans le monde des études, tout est possible. Je peux avoir des études négatives avec un bon produit, des études positives avec un mauvais produit, c'est le lot de la science. C'est pour ça que je vous répète nombre de fois, c'est jamais absolu. À un moment donné, il faut comprendre tout ça. Puis j'attire votre attention sur les trois derniers ici. L'étude de Turner, publiée dans un petit journal, New England Journal of Medicine en 2005, ont fait en laboratoire leurs propres extraits. Un extrait au CO2 critique, un extrait dans l'alcool à 60%, puis un extrait dans l'alcool à 20%. Et ils ont soumis ça à des gens puis ils leur ont inoculé du virus dans le nez. C'était une étude, soyons francs, qui était conçue pour être négative. Mais elle était énorme, très bien financée. Les extraits sont douteux à tel point que certains experts ayant eu accès aux extraits après coup, ont dit, « Hey, il n'y a même pas les marqueurs de la plante dedans, là. Est-ce que c'est vraiment de l'équinacé que vous avez pris? » Pourtant, cette étude-là n'a jamais été rétractée. Elle est toujours là. Fait que vous comprenez qu'ici, j'ai une très grosse étude qui va mener tous mes résultats du côté non significatif. Et j'en ai tout plein comme ça. Il faut donc être capable de... distinguer, on dit stratifier dans notre jargon, ceux qui sont significatifs de ceux qui ne le sont pas et pourquoi. Alors, quand j'ai dit que des méta-analyses, c'est fait par des gens dans leur bureau, c'est rarement les chercheurs qui font les études cliniques. Sauf qu'on se fie aux méta-analyses de façon beaucoup plus forte parce qu'ils compilent plein d'affaires. Alors, dans le monde du médicament, ça tient la route. Dans le monde des plantes, si dans l'équipe qui fait la méta-analyse, je n'ai pas de gens qui connaissent la phytothérapie, l'herboristerie, peu importe leur formation en arrière, s'ils sont compétents, j'ai des papiers plus intéressants. Chapeau-Wall a pris la peine de regarder les différents extraits et disait, oui, ça, c'est pas bon. Puis dans sa conclusion, c'est carrément ça, il y a des types de produits qui ne marchent pas. Alors, ce n'est pas parce que j'ai équinacé sur la bouteille que ça marche. Vous voulez avoir un produit qui a de la doc, qui a de la démonstration, qui a une qualité, et puis c'est là le défi. Alors, ceux qui font de la recherche sont plus intéressants parce qu'au moins, ils peuvent prouver ce qu'ils disent. Ceux qui sont un produit d'équinacé au travers d'un catalogue avec un extrait banal probablement acheté en Chine, je peux vous parier que vous allez être déçus du produit. Et c'est là où, quand on parle de plantes médicinales, c'est un petit peu plus complexe. Je termine avec ceci. C'est une revue systématique publiée tout récemment, envoyée septembre 2021. Monique Aucoin qui est à la tête de ça, c'est principalement des gens du Collège de naturopathie de Toronto. Et ils sont intéressés, est-ce qu'on a de la donnée pour la COVID, en particulier pour la fameuse tempête de cytokines? Ce qu'on trouve, c'est un peu ce que je viens de vous montrer. On a de la donnée en laboratoire, mais on n'a pas encore de données cliniques. Fait qu'on n'est pas capable de dire, pour la COVID, c'est génial. Non. On peut dire, par contre, que pour les rhumes, les grippes, les infections respiratoires, l'équinacé est un outil très intéressant. Puis si vous voulez en savoir plus, j'ai deux textes que j'ai écrits. un, sur mon blog, j'ai gregzine.com, l'équinacé des recherches emballantes, après un congrès où je suis allé en 2015. Vous allez voir des trucs super intéressants. Exemple, l'équinacé est aussi efficace dans une recherche, je spécifie, je ne veux pas faire de l'hyperbole, mais aussi efficace que le tamiflu pour diminuer la réplication des virus et des symptômes chez les patients. Études cliniques, fort intéressants. Et l'autre, c'est un texte un peu plus copieux. En bref, c'est un peu ironique parce que le texte fait genre cinq pages. Mais si ça vous intéresse, sur mon autre blog, apothicare.ca, vous allez trouver un texte assez dense sur ça marche comment, pourquoi, etc. Qu'est-ce qu'il faut voir comme qualité. Je vous encourage à aller bouquiner ça, prenez ça, revenez sur la vidéo pour prendre en note ou allez sur mes pages puis allez cliquer, vous allez les trouver. C'est des textes très bien étoffés qui vont vous permettre de faire votre propre opinion. Et là, j'arrête mon partage, fait que maintenant, je vais voir le monde. Bon, une très belle question, mais Joséanne dit je ne peux pas prendre de camomille, est-ce que je peux prendre des kinassées? Ça dépend. Si c'est une vraie allergie, oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas prendre ce qu'on appelle des allergies croisées. Alors, toute la famille des marguerites, ce qu'on appelle des composites acées. Normalement, un produit des kinassées ne prend pas la fleur, mais ça se peut qu'il y en ait. Et comme les allergies sont aux fleurs, aux pollens et la camomille, on prend la fleur, à préférer un extrait qui va être dans la racine. Mais le risque d'allergie est important parce que vous avez déjà une allergie. Donc, c'est tout à fait réel. Les allergies croisées, c'est quelque chose qui existe. Alors, si vous en souffrez, faites attention. Oui, miel, gingembre, en termes symptomatiques, le miel, le gingembre, l'ail sont très intéressants. Tu sais, les grogues d'autrefois, ça marchait. Alors, c'était un peu l'idée de vous dire, on a des outils, il ne faut pas, ceux qui me suivent depuis un certain temps, c'est une marotte, n'embarquez pas dans le discours de peur. On a la capacité de s'aider. Je vous ai déjà parlé des facteurs de risque qui font la différence entre une COVID sévère et une COVID banale. C'est le taux de vitamine D, c'est le syndrome métabolique. Alors, tout ça, c'est des choses à mettre dans la tête, des choses qu'il faut garder en soi et s'informer et avoir des outils qui nous permettent de prendre soin de nous et des nôtres sans tomber dans la panique actuelle où là, c'est l'horreur. Il ne faut pas, il faut vraiment regarder vers soi et qu'est-ce que moi, je peux faire. C'était donc mon topo d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.